et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cyberia 2 on se retrouve après avoir appliqué un petit fixe sur le jeu grâce à brodyman fr je mettrai en description je pense le lien du guide steam qu'on a trouvé qui consiste en fait juste à rajouter un fr a priori dans les clés registre du jeu et apparemment ça règle le problème on a fait quelques tests de dialogue avec oscar en off donc on va se lancer à l'assaut du monastère maintenant qu'on a nos fringues et qu'en plus on peut parler tout devrait bien aller alors qu'est ce qu'elle fait elle a des lunettes en plus ça c'est la classe montre nous un peu tes lunettes oh ouais alors là on est prêt à aller attaquer la piste hop là oula qu'est ce que c'est que ce plan encore quoi comment ça non mais il va se faire foutre mec pourquoi non tu veux une baffe le gars il nous regarde et il fait nom de la tête quoi ah bah tiens on l'assomme et on prend ses fringues excusez moi de vous déranger monsieur béni sois-tu ma soeur que puis-je pour toi est ce qu'il ressemble pas aux frères j'accompagne la piste crapule vous avez dit voralberg ma soeur vous le connaissez non j'ai mal compris vous avez entendu c'est le chant du meroula alba si seulement je pouvais en apercevoir c'est un oiseau très rare vous savez peu de gens peuvent se vanter de l'avoir vu ils cherchent probablement un autre meroula alba ok mon ami est très malade vous savez c'est sans doute la volonté de dieu que voulez-vous que j'y fasse ma soeur vous pourriez peut-être vous rendre à son chevet jamais ma soeur jamais je m'attirerais sur le champ les foudre de notre patriarche vous habitez au monastère je suppose en effet ma soeur encore un mec bizarre quoi vous êtes nombreux là-haut ? quelques vieux moines les vocations se font rares de nos jours dites moi comment fait-on pour accéder au monastère ? il suffit de tirer la corde qui actionne la cloche ma soeur mais pas trop fort hein il faudrait pas effrayer les oiseaux le moine portier vous fera monter merci il a pas voulu moi j'ai actionné la cloche et le moine portier ne daigne pas me faire monter il y a des règles enfin des traditions à respecter dans le c'est que certaines personnes sont moins dignes que d'autres ah bon ? et comment donc le moine portier se fait-il une opinion rien comme regardant ? c'est que... c'est... enfin c'est très embarrassant ma soeur voulez-vous dire que moi je ne suis pas digne d'entrer dans votre monastère ? non je... je n'ai pas dit ça ma soeur je lave le linge c'est tout si vous avez sous-entendu que je n'étais pas digne femina inconsessus je ne comprends pas le latin c'est comme pour les oiseaux éritacus ubecula picus viridis merula alma ouais c'est... ça sent bien le monastère en stock en même temps c'est la zone hein le latin des moines sans plus la russie c'est très orthodoxe vous voulez connaitre le nom latin des oiseaux ? oui les oiseaux oui picus viridis piver voyons eretacus rubecula rouge gorge et merula alba le merle blanc ma soeur femina machin qu'on s'essouce ? la femme n'est pas la bienvenue non c'est... nous y voilà parce que je suis une femme je ne peux pas accéder au monastère je comprends maintenant c'est la règle ma soeur je n'y peux rien sans doute mon frère les femmes sont la source de tous les péchés n'est-ce pas ? je suis à la recherche d'une personne pouvant prodiguer des soins et guérir les malades notre patriarche est un remarquable médecin ma soeur et il guérit autant les corps que les âmes vous ne pourriez pas m'aider s'il vous plaît je ne suis qu'un simple moine il faut aller voir notre patriarche là-haut au monastère et salut Falsag bienvenue sur le live t'as rattrapé tout le début bah écoute comme ça j'ai rien besoin de raconter c'est parfait on est en train de papoter avec le moine on a découvert qu'il ne veut pas faire rentrer les femmes mais qu'il faut quand même qu'on aille voir le patriarche du coup ça ne sert pas à grand chose j'ai sonné au monastère mais je n'ai pas reçu de réponse peut-être ne peut-on pas me laisser entrer connaissez-vous un autre moyen ? il n'y a pas d'autre moyen ma soeur on n'est pas sorti du sable pourquoi nous laissons pas entrer dans le monastère ? Dura Lex Cède Lex pardon ? la loi est dure mais c'est la loi ma soeur quelle loi ? je n'aime pas parler de ces choses ma soeur il faut se soumettre à la loi bon on va essayer de le draguer un petit peu avec son oiseau un oiseau rare on ne le voit jamais parce qu'il est blanc comme la neige on dit que celui qui l'aperçoit voit son esprit s'éclaircir et son intelligence grandir il semble y avoir beaucoup d'oiseaux dans les environs bon oui mais le seul qui m'intéresse c'est le Merula Alba il faut absolument que je trouve un médecin pour mon ami moi je lave le linge ma soeur c'est tout ici bas il y a les médecins et ceux qui lavent le linge et vous allez me mettre en retard on va essayer de lui faire croire et puis on va se déguiser c'est encore un Merula Alba c'est encore un Merula Alba pourquoi ne voulez-vous pas m'aider ? il faut que je finisse ma corvée avant la prière du soir ma soeur j'y vais, à bientôt ouais falsac je pense effectivement qu'il l'a jamais vu encore on va essayer de lui faire croire que je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver un Merula Alba et lui faire regarder là-bas un Merula Alba et puis on lui pique une fringue ok il n'y a rien alors on est d'accord que là je ne peux pas aller par là ça ne se déplace pas non demi-tour laver le linge dans l'eau glacée ça doit être quand même pas fun il n'y a pas de Merula Alba qui traîne alors si on montre le sphère bon ça fait rien qu'il n'y a rien Ville-Gredin il faudrait qu'on trouve un homme pour aller demander au patriarche peut-être il n'y a pas d'endroit où aller explorer alors peut-être qu'il faut quand même qu'on essaye de pousser un petit peu le mec à nous aider là circosus ou je ne sais plus comment il s'appelle allez on a besoin d'aide bonjour monsieur circos circos voilà non ah merde on peut rien faire zut c'est problématique c'est problématique on va arriver à la cour d'option on va aller toquer à la porte des crapules bah je pensais à réparer les chevaux Falsag mais le problème c'est qu'il ne me demande pas de le faire et du coup j'ai rien trouvé a priori il manque un objet et j'ai rien vu qui pourrait nous aider après on a encore les trucs des bonbons alors on peut peut-être faire d'autres choses avec les bonbons mais à part sous William Alka je vois pas ce que ça pourrait nous aider à faire de toute façon sinon c'est Oscar mais bon Oscar avec le moine voilà quoi Hans il est au lit je pense pas qu'on puisse le lever pour aller se balader dans le froid donc il y a lui éventuellement mais ça m'étonnerait qu'il accepte de descendre voilà on peut essayer hein voir s'il a peut-être une idée hein colonel oh quête walker colonel auriez-vous dans vos nombreux trésors un instrument des impôts ah bah non c'est de nouveau coupé donc non malheureusement le fixe n'a pas tout fait j'en ai toute une collection je crois avoir ce qu'il vous faut quelque part voilà zut alors on a eu plein d'impôts notre route est encore longue et mon ami est souffrant je ne sais pas trop quoi faire le Sibérie est très froid dans cette saison Kate Walker et les voyages ils sont infinis ton ami est vraiment très vieux je vous remercie de votre aide colonel il n'y a pas de quoi c'est un plaisir Kate Walker alors alors du coup on a plusieurs impôts parfait bon bah on retourne au monastère je suis sûr que quand on aura retapé Hans il va nous demander de réparer les chevaux nous faire bah non c'est un ami je ne peux pas partir avant de l'avoir aidé ah une musique qui s'allume là il y a un oiseau là non c'est rien allez on met les lunettes et on va aller draguer un peu le moine non écoutez vous me le rendre ? non bien sûr je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pas je ne sais pas vous l'avez entendu le maire le blanc il me répond 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 parfait Allons nous changer à côté La classe ! Qu'est-ce qu'on est beaux ! Belle ! Surtout que ça va pas du tout être grillé quoi ! Je m'absente 20 secondes Yashobity qui a besoin de moi, je reviens Hop là ! Il nous a descendu le truc ! En avant ! En plus ça a été fait par Hans tout ça ! On le voit ! Alors combien de temps ça tient quand on parle aux gens ? Bonjour Monsieur ! En plus ils peuvent pas parler ! Bah écoute, c'est parfait ! Alors comment ça fonctionne si on doit s'enfuir en urgence ? On peut charger des... des petites fioles de quelque chose ! Ok pourquoi pas ! Fouillons un peu ce sympathique monastère ! Faut le feu à la paille ? Non ? C'est un petit peu orthodoxe mais pas tout à fait le design ! Ok là c'est carrément orthodoxe ! C'est un petit peu moins écrasé normalement ! Ça fait très voir Elberg en tout cas ! Est-ce qu'elle peut courir dans sa robe là ? Elle peut pas courir dans sa robe de bûle ! On peut aller par ici ou par là ! Ils ont tous le petit geste pour dire qu'ils peuvent pas parler ! Heureusement que le mec qui lave le linge il pouvait parler ! Parce qu'il était mal barré sinon ! Bon là c'est carrément orthodoxe ! Alors ! Voyons voir ! Voyons voir ! On peut examiner... Les trucs de prière ! Ok ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Ah oui ! Voilà ! Et vous aussi je vous fais unäänn ! Je suis surpris que j'ai juste sa anyone ! Je suis surpris qu'on ait juste ça à dire ! Il y a quelqu'un ? Genre tu as une voix de mec ? Je rappelle la méthode What ? Quoi ? Une femme ? Mais c'est formellement interdit voyons ! Que diable faites-vous ici mademoiselle ? Je m'appelle Kate Walker, je suis avocate de New York. Mlle Walker, nous ne souhaitons pas de présence féminine dans ce lieu de recueillement monarcal. C'est très embarrassant. Il ne faudrait pas vous attendez ici. Je vous demande de pardonner mes méthodes un peu cavalières pour parvenir jusqu'à vous, mon père. Mais ma cause est juste, sachez-le. Il n'y a aucune raison que j'en doute. Et vous êtes ici sous le regard du Tout-Puissant. J'ai un ami qui est très malade au village. On m'a dit que... Il faut savoir accepter les épreuves que le ciel nous envoie, mon enfant. Mets-lui une baffe. Mon ami s'appelle Hans Vorarlberg. Il a consacré sa vie à élaborer des machines incroyables. Des automates destinés à soulager le travail de ses contemporains ou à les distraire. C'est un grand inventeur, vous savez. Un inventeur, dites-vous. Ha, ha. Ces gens-là seraient bien souvent mieux aspirés de manifester un peu plus d'humilité face au merveille de la création divine. Je viens solliciter l'aide du prêtre guérisseur de ce menace-là. Mon ami ne va pas bien du tout. Il est très vieux. Parfois le corps fatigué refuse toute guérison. C'est pourquoi ici nous soignons aussi les âmes. De quel mal souffre votre ami ? Une forte fièvre. Cela a commencé par une sorte de crise. Parfois nous devons accepter l'inévitable, mon enfant, et se résigner au... Vous ne comprenez pas. Hans est peut-être âgé et sa santé est fragile, mais il n'a qu'un seul désir. Poursuivre son voyage. Il faut savoir accepter son destin, ma fille. C'est la volonté de Dieu. Mais mon ami a besoin de soi. Parce que c'est le même auteur, Falsack, c'est pour ça. Sans un signe du tout-puissant, je ne peux de toute façon rien pour votre ami. Je suis désolé, Mademoiselle Walker. J'ai vraiment besoin de votre aide, mon père. Vous êtes notre seul espoir. Ma fille, je ne me consacre qu'au cas extrêmement grave. Mais c'est très grave, mon père. Il y a une règle, Mademoiselle Walker. Respectez-la. Apportez-moi. Je sais à quoi vous faites allusion. J'ai apporté le sueur. Montrez-le-moi, mon enfant. C'est bon, nous irons chercher votre ami. Ah ben quand même. C'est notre homme. Il a quelque chose. Cantine ? Je vous entends très mal. Bon alors, quelle nouvelle ? J'ai interrogé le personnel de l'hôtel, Monsieur Marson. Elle a quitté Aralbad la semaine dernière. Elle serait partie avec Hans Moralberg. Comment va-t-elle ? Physiquement, il semble pas qu'il y ait de problème, Monsieur Marson, mais... Mais quoi ? Son comportement. Enfin... Ne tournez pas autour du pot, Cantine, je vous en prie. Monsieur Marson, je crains que désormais, Mademoiselle Walker n'ait adopté une attitude... Comment dire ? Différente. Différente. ... ... C'est parti ! Est-ce qu'ils nous ont mis dehors ou est-ce qu'on a le droit d'être à leur chevet ? Ah, on a le droit de ne pas être habillé en moine ! Hum hum ! Soignez Hans, je vous en prie mon père ! Ne vous tourmentez pas ma fille ! Je vais prendre soin de son âme ! Puis-je le vois ? Non, je ne vous le conseille pas ! Les esprits dérangés sont souvent habité par le mal ! Ça sent l'arnaque encore ! Je ne peux pas abandonner Hans comme ça ! J'exige de le voir immédiatement, vous m'entendez ? Et bien, soit ! Votre amie se trouve dans la dernière chambre au fond du couloir ! Mais je vous conjure ma fille de rester insensible aux imprécations délirantes de ce pauvre homme à l'agonie ! Je suis d'accord ! Que vous attendrez à la chapelle quand tout sera fini, poulet ! Formalité, vous comprenez ! C'est là la dernière porte ! Il n'y a même pas une couverture quoi ! Ouais, je suis pas sûr ! Nous ne pouvons pas poursuivre notre route dans ces conditions ! Vous êtes malade Hans ! Il faut vous soigner ! Je... je dois y aller, Kate Walker ! Hans ! Je vous ai promis de vous accompagner jusqu'à Sibéria ! Tu m'étonnes qu'elle est morte la mère de la gamine ! Ouais, j'avoue que ça n'a pas l'air d'être un chirurgien sur les trois étoiles ! Nous n'avons pas le temps qu'il faut... Il faut qu'on aille là-bas, à Sibéria ! Calmez-vous, Hans ! Je vous en prie ! Non ! Hans, nous sommes au monastère ! Vous vous souvenez ? À Valadhylène, il est 19h15 ! Père est toujours très ponctuel ! Il ne reste plus avec nous ! Il... il repart pour l'usine ! Il va s'enfermer dans son bureau ! Non, Hans ! Valadhylène, c'est là où vous êtes nés ! Ici, nous sommes au monastère de Romandsbourg ! C'est très loin de Valadhylène ! Ici, on va vous soigner ! Alexei ! Trouvez Alexei Tukyanov ! Alexei Tukyanov ? Alexei ! Il... il a vécu chez les Yukol ! Lui, il pourra me guérir ! Ah, voilà une info ! Qui est Alexei ? Un vieux moine ! C'est un ami ! Il connaît la médecine des Yukol ! Alors, est-ce qu'il faut que je décide de sortir et d'aller mettre une tatane à l'autre ? D'accord ! Non, non, je fais seulement le ménage ! Mec, tu te fous de moi ? Mon ami est malade, et il m'a dit de retrouver un moine qui pourrait le soigner ! Ah, en tout cas, ce n'est pas moi ! Je ne suis pas guérisseur ! Je ne suis que l'humble moine laventier de ce monastère ! Pourriez-vous m'aider à trouver ce moine ? Oh ! Le patriarche serait fâché ! Je dois terminer ma corvée ! Je viens de parler à Hans ! Et alors ? Quelles nouvelles, ma soeur ? Euh... Eh bien, il m'a parlé d'un de vos confrères ! Un dénommé Alexei ! Ah ! Tempus Sedax Rerum ! Oh 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 ! Le frère Alexei n'est plus de ce monde, ma soeur ! Ouais 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 ! Non, non ! Omnis Homo Mendax ! Voyons... Vous devez bien savoir où se trouve Alexei ! Morse Ultima Ratio ! Ah 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 ! Ok ! Alors, ma soeur ! Alexei était un saint homme et c'était mon ami ! Longtemps, il a vécu loin de ce monastère parmi les Dukos et cette étanche tribu ! Je ne suis pas un moine ! Euh... On ne peut pas tout lire directement ? Non ! Toc toc ! Voilà ! Ok, les grands mammouths de ton ancien représentaient le divin ! Je ne suis pas un moine savant, loin s'en faut, mais j'ai assez prié Dieu pour savoir que celui-ci peut prendre, selon l'imagination des hommes, des formes bien différentes ! Ceci vous aidera, la clé est dans la lumière de l'œil du mammouth ! C'est parti ! Hum... 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 Ok ! Bon, maintenant qu'il n'y a plus personne qui écoute ! Hum... Hum... Pourquoi voulez-vous que je trouve le moine Alexei ? Alexei ? Lui, il peut me soigner ! Voyons Hans, soyez raisonnable ! Personne ici ne peut mieux vous soigner que ce vieux patriarche ! Alexei, il connaît bien la médecine des Yukol ! Le vieux patriarche, c'est un âne ! Je suis assez d'accord ! Alors, vous pensez vraiment que ce moine peut vous guérir ? Alexei, il soigne comme les chamanes ! Les chamanes sont de bons médecins pour moi ! Les Yukol semblent être de grands médecins à vos yeux ! La magie des chamanes Yukol est très puissante ! Voyons Hans, tout ça c'est des fariboles ! Vous le savez bien ! Les Yukol connaissent beaucoup de choses, Kate ! Beaucoup de choses ! Je reviens bientôt ! D'accord ! Est-ce qu'on pourrait foutre... Non on ne peut pas aller par là ! Je voyais qu'il y avait un petit cercle sur la fenêtre ! On aurait peut-être pu mettre le vitrail mais... Visiblement non ! Encore glauque ce monastère ! Allez ! Est-ce qu'on fout le seau dans notre veste ? Non ! Juste la brosse ! Tout va bien ! Est-ce qu'on peut brosser notre petit vitrail ? Je peux pas combiner des objets à priori pour l'instant en tout cas ! Faut que je le mette en place quelque part avant ! Alors ! Ici il y a... Un petit arbre mort avec un mec dedans visiblement ! Ah non il doit être derrière ! Oh il est derrière ! Ok ! Il fait quoi ? Il creuse une tombe pour euh... Pour notre ami c'est ça ? Ils l'ont déjà enterré les mecs ! Ce cercueil me donne des fruits ! Un véritable travail ! Je crains le pire ! EnIXE ahead ! Visiblement c'est écrit Alexei derrière donc il est probablement effectivement mort et enterré là il faut juste qu'on trouve de quoi nettoyer tu vas où là ? ok alors du coup non là c'était la chapelle donc ça veut dire que ce bâtiment là n'est pas la chapelle donc on trouvera peut-être quelque chose c'est quoi c'est une genre de bibliothèque ? ah non on est à l'étage d'accord ok donc ça c'est la bibliothèque du coin très bien il y a un truc qu'on peut prendre ah qu'est-ce qu'on va faire avec notre halbarde là ? tu veux quoi ? allumer les lumières ? ok euh ah merde je peux rien faire d'autre est-ce que j'ai regardé dans l'oeil du mammouth ? bah je pensais qu'il fallait le mettre quelque part pour que ça éclaire quelque chose effectivement je vais pas essayer de regarder si il y avait un truc particulier dedans je peux même pas sortir de cette scène là donc je pense que je vais essayer de tout allumer puis on va voir je peux pas faire apparaître mon inventaire en fait là on a dû rater un truc parce que je vois pas trop le trip d'allumer les chandelles j'espère qu'une fois que je les aurais faites il se passera un truc je peux peut-être le déposer là ? ah si je peux le déposer ok d'accord très bien je peux le déposer là alors du coup non c'est pas du tout ça là non je pense qu'il doit falloir qu'on trouve un endroit où le mettre ou quelque chose peut regarder quelque chose à travers une save t'as raison une petite save et on trinque pour dreamy hop là alors je vois pas trop le trip d'allumer les lumières là je comprends pas trop ce qui pourquoi mais bon bah du coup on peut quand même essayer de les allumer toutes c'est un petit peu long gaffe ça fera peut-être un truc voilà c'est un peu moche la flamme là pour le coup je pense qu'il y a un petit souci avec la compatibilité du jeu là l'accélération graphique est un petit peu trop rapide vu que c'est toujours de l'image 2D derrière en vrai donc c'est juste une animation qui est calculée pour se coller sur l'image et là il y a un problème de calcul ok il en reste encore un paquet a priori elles sont pas particulièrement reconnaissable ou un truc du genre donc je pense pas que ça soit une énigme ou on aurait raté quelque chose genre allumer les deux ou troisième elles sont vraiment toutes identiques donc il faut peut-être juste qu'on les allume toutes ouais one eternity later j'avoue en même temps la pauvre hein ça a l'air d'être bien grand et bien lourd à porter allez plus que deux kate tu peux le faire je sais pas ce que tu peux faire mais tu peux le faire en tout cas c'est cool ces bougies où tu les tires et ça s'allume c'est pratique hein alors est-ce que ça fait quelque chose ? elle s'éteint quand on fait ça parfait bon j'ai pas l'impression d'avoir vraiment compris le truc à faire ici donc c'est peut-être qu'on a pas encore ce qu'il faut on est d'accord on peut aller par là si on monte du coup on cherche toujours quelque chose pour nettoyer la tombe même si je suis pas convaincu que ce soit dans la bibliothèque qu'on le trouvera je les ai toutes allumées et elles se sont réteintes donc c'était probablement pas ça je vois pas trop ce qu'on peut faire ici pour l'instant on peut essayer de faire quoi ? on peut essayer de retourner à l'entrée on peut aller voir hein est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'oeil du mammouth sur les peintures qu'on avait vues ? si le mec est mort je suis pas sûr que ça nous apprenne grand chose mais non je peux pas allumer avec une brosse non zut celle-là et puis si on va là on va aller le voir alors est-ce que c'est le bon plan ? on peut lui demander peut-être que si on lui demande s'il y a un moine à l'excès il va péter un plomb bonjour bonjour ma fille vous ne pouvez vraiment rien faire pour Hans ? son destin n'est plus entre nos mains il faut prier ma fille pour sa rédemption Hans n'a aucune raison de se repentir humm sans discours enfiévré n'est pas celui d'un saint homme Hans Boralberg n'a commis aucun péché voyons les fantaisies païennes que ce malheureux débite dans son délire sont celles d'un hérétique priez ma fille priez donc pour tenter d'épargner votre amie les feux de l'enfer vous vous n'êtes qu'un fou furieux un fanatique je parlerai à Hans vous m'entendez ? voilà on reste du temps nous devons absolument continuer notre voyage il le faut vous n'y pensez pas mon enfant monsieur Boralberg on est d'ailleurs bien incapable Hans Boralberg ira jusqu'au bout de ses rêves il est arrivé au bout de son voyage ma pauvre fille et vous n'y j'ai parlé à Hans ah oui il m'a semblé un peu mieux ce n'est qu'une illusion ma fille son passage ici batouche à sa femme je ne vois pas parler d'un moine qui pourrait le soigner je ne vois pas mademoiselle Walker vraiment un moine qui aurait passé de longues années auprès des Yukol vous savez cette mystérieuse tribu autochtone du grand nord votre amie va décidément très mal ma pauvre enfant bah peut-être que j'aurais pu réessayer de le parler au mec avec sa pelle c'est un moine hérétique un mystificateur il est inutile d'en parler ma fille Hans Boralberg semblait pourtant le considérer comme un homme de grand con en vérité votre amie n'a plus d'autre ça mais tout de même pourrais-je rencontrer cet homme ? non Alexei Tukianov nous a quitté depuis bien longtemps mademoiselle Walker pardonnez mon insistance mon père mais où donc pourrais-je trouver Alexei Tukianov ? c'est vraiment important il y a quitté et quitté et il y a quitté et mort Alexei Tukianov est mort paix à son âme ma fille paix à son âme Hans m'a souvent parlé des Yukon un peuple mystérieux du Grand Nord ce sont des sauvages dégénérés ils adorent des idoles des deux faux dieux et ils sont imperméables à toute évangélisation Hans a vécu longtemps chez eux ils sont pour lui comme une seule je veux qu'on jure ma fille de ne pas céder à la très pittoresque de ces peuplades dont la seule ambition est de se vautrer dans la bestialité et la luxure de quelques faux paradis originels souvenez-vous-en ceux qui vivent loin de Dieu bon je crois que j'en ai assez entendu comme ça allez mon enfant et pesez bien les conséquences oh on va essayer de retourner voir le gars qui creuse la tombe du coup sinon on pourra essayer d'aller mettre le vitrail dans le pot de flotte à chauffer peut-être que ça permettra de nettoyer ou un truc du genre mais je pense que c'est plutôt qu'on doit trouver une herbe ou quelque chose du style la faire infuser et ça va nous faire un médoc le cercueil on peut rien y faire là on lui on peut lui parler est-ce que je peux l'assommer avec la brosse ? non est-ce que je peux mettre le feu à sa bure pour qu'il se barre ? non je peux lui montrer ça ? non j'espère qu'il ne compte pas mettre Anslab bah j'ai bien peur que si malheureusement ma chère j'avais déjà essayé là on va relire le parchemin des fois que c'est un symptôme longtemps il a vécu loin pas il est au col je ne suis pas un mois de savant j'ai assez pris les deux pour savoir que celui-ci vous aidera la clé dans la lumière de l'oeil du mammouth je pourrais essayer de montrer le truc de mammouth à Hans éventuellement bon non raté je pense que non mais je vais tester est-ce que sur l'espèce de cercle qui est sur la porte là on pourrait pas mettre notre vitrine non faut être sûr mais au moins comme ça on est fixé il veut pas nous en dire plus le moine lavandier là ? on l'a aidé avec son oiseau ça c'est pareil on a rien pu faire la dernière fois oh bah regardez qu'est-ce qu'il se passe ? il y a des cisailles maintenant tiens donc alors je vous laisse le choix est-ce qu'on s'en sert pour éventrer le patriarche ou est-ce qu'on s'en sert pour nettoyer la tombe ? ahahahah hehhikh pourquoi choisir exactement ? Pique l'appel et fais une bernise sur le patriarche Alors, 1895-1987, putain la vache, 101 ans le mec ! C'est pas ça entretient Quo santu libri abscondo mei sentia Que ceux qui croient librement s'abstiennent de croire en la science Alors, je vais essayer du coup, est-ce que maintenant je peux faire un truc avec mon oeil de mammouth peut-être Non, peut-être que maintenant je peux brosser Non, je pense que ça m'a peut-être juste déverrouillé un dialogue du coup On va essayer d'aller voir Hans pour lui dire que son pote est mort Ah ils étaient deux ici, ils sont plus qu'un maintenant Il y a toujours cette histoire de bougie aussi dans la bibliothèque Non, un de plus J'espérais trouver un indice sur la tombe qui laissait penser que peut-être qu'il avait quitté le monastère par en étant mort et puis que voilà on pourrait peut-être le retrouver mais ça m'a l'air compromis C'est vrai qu'on retrouve le moine lavandier pour lui tirer le verre du nez D'ailleurs il n'y a rien qu'à changer J'aurai essayé C'est frustrant de ne pas être dans un FPS des fois Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce qu'on peut mettre la brosse dedans ? Est-ce qu'on peut nettoyer notre vitrail avec ? J'ai pas l'impression J'pense qu'on doit pouvoir mettre un truc dedans J'pense qu'on doit pouvoir mettre un truc dedans Et là il doit nous manquer un objet Le frère portier veut pas nous parler Je m'appelle Kate Walker Et vous ? Non, il veut pas nous parler Bon avant de descendre et d'éventuellement retourner en ville On va vérifier que ça nous ouvre pas un nouveau dialogue avec le patriarche Mais je vois pas pourquoi Il y a sûrement un truc à faire avec ces peintures là Je me fiche de qui sont ces Yukol et de ce qu'ils adorent Mais je crois qu'ils aideront Hans à aller au bout de son aventure Et pour moi c'est ce qui compte Oh 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 Je prie le ciel que cette peuplade maudite n'existe plus Dans notre pays L'alcool et la petite vérole sont souvent les instruments de la colère purificatrice du tout puissant Un mec sympa Un mec vraiment sympathique quoi Alors est-ce que je peux lui montrer ça ? Non Est-ce que je peux l'éventrer avec les cisailles ? Non Désolé Désolé le chat je ne peux pas l'éventrer avec les cisailles On va réessayer Est-ce que je peux massacrer les peintures avec les cisailles ? Elles ont pas disparu donc ça sous-entend qu'on doit pouvoir en faire autre chose Après on a toujours aussi la monnaie et les pièces du truc de bonbons Donc peut-être que dans cet opus là les objets ne disparaissent pas même s'ils ne nous servent plus C'est pas impossible histoire que ce soit un petit peu moins évident Ah il y a un truc à regarder là Ici il y a un truc à regarder que je n'ai pas vu Ah Ici il y a une porte Intéressant Intéressant Je ne peux pas la brosser à mort Alors est-ce que j'aurais pu rater autre chose ? Peut-être Là on ne peut pas aller de ce côté là J'ai déjà essayé la brosse sur les peintures et malheureusement ça n'a rien donné je crois Ah si ! Je n'avais pas essayé ! Bien vu ! Je n'avais pas essayé ! Qui est con le Lucille ? Tellement d'objets j'étais sûr d'avoir essayé J'ai peut-être essayé sur l'une et pas sur l'autre Bon après Se pointer dans le monastère et défoncer les peintures à la brosse C'est peut-être pas le truc évident Ouais j'avais du essayer sur celle-là Et lui on ne peut pas le brosser Par contre l'autre on a pu le brosser Bah tu vois Comme quoi Donc il y a un champ de symboles Un symbole qui ressemblerait bien à comment on pourrait allumer les lumières Donc on avait la croix Donc il nous faut celle en face de la croix et les deux sur les côtés Trois derrière, de là, de là Ok on devrait pouvoir faire ça Ça me parait pas inenvisageable Ouais il fallait le sec je suis d'accord Je pense que c'est les lumières Non mais bien vu c'est juste que j'avais dû essayer qu'une seule et me dire que c'était pareil pour l'autre tu vois On se souviendrait que le jeu est un peu plus versatile que son prédécesseur Vraiment bien tout fouiller, bien tout essayer Et effectivement du coup les lumières n'avaient pas de De trucs pour se reconnaître les bougies Mais par contre Si on se base sur la croix Ça peut donner un sens Alors allons-y Donc du coup celle qui est juste en face Deux éteintes, deux éteintes Deux allumés Et deux sur les côtés Donc Deux éteintes Deux allumés Celle-là on l'allume Celle d'à côté aussi Celle-ci Ensuite deux deux Celle-ci Et enfin celle-ci Ouuu c'est allumés Ma foi J'sens qu'il va être véné stairs le Patriarche par contre Bon Sub 나도 Coucou toi ! Alors là on peut prendre le vitrail, il faut peut-être que je zoome dessus d'abord... Ok, ça nous montre un truc là... Et B ? Aïksik Touknyanov, note et dessin de voyage dans le nord sibérien. 15 avril 1947, est-ce qu'il y a beaucoup de pages ? Ah ! Bon ! Et bah c'est parti ! Alors, j'en saisis les bagages sur le traîneau, j'ai quitté le monastère... Alors, je vous laisse lire pendant ce temps là, je lis en diagonale pour pas que ça prenne des plombes... Et vous pourrez mettre pause si vous voulez lire dans la VOD... J'ai mis quelques semaines à failliriser... Ok, jusqu'à là ça va... Le Yuki... On dirait l'animal qu'on a libéré tout à l'heure... Il est facile à capturer grâce à sa gloutonnerie... C'est une riz de saumon... Ok... Le Yuki... Ha ! Cette bestiole ! Elle est tellement socalienne ! C'est ouf ! On me l'aurait montré en complètement hors contexte, j'aurais immédiatement pensé à socal quoi ! Alors, c'est un animal affectueux mais fantasque... On peut pas le dompter... ... Tous les peuples qui habillent... Et là, sans doute c'est le Yuki qui m'intéresse le plus... Ok, donc un masque religieux qui montre quand même les mourants dans l'autre monde... ... Euh... Il a abandonné l'idée de les évangéliser, très bien... Il a beau conférence à l'animal... Il a regardé les conditions climatiques... ... qui est un peu propice... En fait, les Yuki sont d'abord un petit peuple... Ok, très bien... Donc il y a une exploratrice russe... ... qui les a déjà rencontrés... On retrouve des Traziyukuls en Europe de l'Ouest, ça on le sait... ... dans les grottes préhistoriques de Valadylen... Donc il avait l'info, lui ! Intéressant ! Alors, le Harfang sacré... ... qui est associé au Chaman... ... et donc, il a une sacrée tronche, le Chaman... ... 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 Ils font des petits hôtels en pierre, très très bien. Leur économie était liée aux mammouths, donc ça on l'a appris dans le 1, les mammouths se sont repliés de plus en plus au nord à cause des conditions climatiques et donc les Yukol les ont suivis. Donc 47 il avait déjà découvert tout ça le mec. Alors il utilise la fourrure pour fonctionner les toits, les défenses, bon ça je pense que c'est la petite mise de contexte, il n'y en a pas fait le 1 éventuellement. Donc lui aussi il est sur le coup qu'ils ont pu exploiter les cadavres de mammouths. Les spécialistes de la faculté de paléontologie de Barokstadt. Les fameux. Alors 1, il perdut des mammouths bien vivants, une sorte de reliquat de l'air glaciaire, très bien, qui s'appellerait Sibéria. Jouant mes notes le récit de cette légende, ok, très bien, bon pas de problème. Alors la ronce écarlate. L'automne venu l'odeur de sa fleur est tellement forte qu'elle réveillerait même un Yuki en hibernation. L'herbe bleue qui serait l'herbe mangée par les mammouths. Associé au gras de morse ou au suif, cette ronce écarlate est très utilisée. Les fumées dégagées par sa combustion profitent d'une grande propriété curative. Cette plan se poudre sur la tombe de ceux dont l'âme est en paix. Ah ! La légende de Sibéria, ok. Ils ont construit une arche pour les mammouths. D'accord. Ils ont construit un bateau géant en défense des mammouths et ensuite ils ont mis des mammouths dedans. Et ils les ont envoyés sur l'île. D'accord. Et donc du coup l'arche fait des va-et-vient et revient régulièrement tous les 10 ans et rapparaît avec des mammouths étonnamment bien conservés. Très très bien. Un jour l'arche est revenu plutôt prévu et vide, il y a une centaine d'années. Et donc... ... ... ... ... ... Elle appelle cette phrase ! Alors, quand l'explorâtrait Sibéria chez Yukol, le bateau est recouvert d'une norme qu'on remet de glace, dans lequel les Yukol voyaient encore l'embarcation mythique de leur légende je peux confirmer toutes les observations de cette audacieuse aventurière l'arche qui mène à l'île de Siberia est bien réelle et même si j'en ai pas la preuve formelle je suis persuadé que cette île existe et qu'un reliquat de population de mammouth peut y vivre encore de nos jours ok très bien, on a le livre du moine et une relique Yukol dans laquelle on va pouvoir faire fumer des trucs peut-être bien 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 on avance alors est-ce que ce qu'on aurait trouvé sur sa tombe c'était des des plantes qu'on a besoin que j'aurais pas ramassé peut-être ouais exactement, Herberons on a une allumette on a une relique on a un Hans blessé ça me paraît prometteur tout ça moi je trouve j'espère qu'ils l'ont pas déjà enterré alors genre on poserait ça toc ah zut une petite relique ensuite dans la petite relique on mettrait les herbes ah non zut j'y ai cru pourtant il faudrait qu'on les fasse cuire peut-être avant c'était quoi le ah non c'était associé à du gras et tout il nous faudrait du gras ou du suif qu'est-ce qu'on va trouver du suif qu'est-ce qu'on va trouver plus Ouh la jolie couleur verte Des cisailles pour l'activer non ? Ouais la machine à l'entrée semble être une bonne piste mais visiblement on a pas tout ce qu'il faut quand même Il me manque quelque chose pour l'activer et il y a ce truc là Sur lequel on ne peut rien faire, la brosse non ? La cisaille ne sert à rien non plus, les boîtes d'allumettes ne servent à rien Visiblement il nous manque un truc qu'on a pas trouvé J'imagine que le parchemin non Ni ça, il faudrait peut-être qu'on met un savon, un truc du genre La relique pour collecter le liquide, peut-elle ? Je vais peut-être poser trop tôt, je vais voir si je peux la reprendre Allez, cours Kate, cours Est-ce que je peux la reprendre ? Non, je ne peux pas la reprendre maintenant qu'elle est là Fromage et pain sec, ah il y a peut-être des trucs à prendre là Un genre du fromage, on pourrait pas prendre du fromage pour avoir du gras non ? Ouais elle a une bonne course hein Kate, il n'y a rien à dire Bon ça c'est peut-être juste du décor mais ça me surprend quand même J'espère qu'il fallait pas mettre un truc dedans parce que maintenant qu'elle est là, elle est là Mais ça m'étonnerait, c'est pas le genre de jeu à avoir du softlock de ce style Je pense qu'on va arrêter l'épisode de VOD là Parce qu'il est suffisamment long et qu'on a quand même plutôt bien avancé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé Je bois un petit coup pour que vous ayez le temps de dire au revoir à la VOD Et je vous dis à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde !